Pour augmenter le pouvoir de silence, je retrouve ma forme éternelle. Ma forme éternelle est complètement pure, pureté, amour et paix. Chaque pensée que je crée est une pensée pure. Elle est paisible et aimante. Les bénéfices des pensées pures sont d'abord pour le soi, pour l'âme. L'énergie des pensées pures est très puissante. Et ensuite, on peut servir par les pensées pures. L'atmosphère devient libre de tout obstacle. Et ensuite viennent les pensées aimantes. L'amour est aussi très, très fort, une énergie pure et très puissante. Alors, les pensées d'amour pour le soi, pour l'âme. Pour toutes les âmes. Pour la nature. Et bien sûr, pour le créateur, mon créateur. Je suis paisible. 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 C'est un profond silence dans la conscience du soi éternel Je regarde chacun dans son état dans l'état du soi éternel dans son niveau, dans sa forme du soi éternel This helps me to go beyond, to go above Ceci m'aide à aller au-delà et être en silence You are able to recharge yourself Être en silence nous permet de se recharger Drama continues Le drama continue Mais quand je suis en silence Becoming free J'efface et je deviens libre J'efface les karmas et je deviens libre Je me rends à ma douce demeure le monde des âmes Je reste dans la maison des âmes où il y a complètement le silence Je suis avec Baba Dans un silence le plus complet Prenez les drishtis de Baba Aum Shanti Aum Shanti Plus on écoute le silence Plus on expérimente la joie au-delà des sens Un bonheur intérieur Bienvenue à Viakti Parivar Toute la famille Aujourd'hui Aujourd'hui On va regarder Comment Mama A utilisé le pouvoir du silence Parce que le pouvoir du silence Nous aide A nous transformer La transformation De nos pensées De nos paroles De nos attitudes De nos actions aussi Parce que dans le silence En silence Il y a beaucoup de clarté Et aussi Beaucoup De nettoyage Se passe Ça veut dire Un peu plus de pureté Le pouvoir du silence Fait ressortir La vérité Du soi Donc beaucoup De réalisation Du soi Je vais utiliser Deux ou trois mots Indie Assemerti Ça veut dire Ça veut dire La conscience Quand Baba vient Et nous rend conscients De notre identité Véritable Et le rôle Que l'on a joué Dans tout le cycle Et depuis que Baba nous aide En nous En nous faisant En nous connectant À l'exercice Des cinq formes Et c'est devenu très clair Comment Nous a commencé Notre pèlerinage Et comment on l'était Au début Alors Maman Et Tous Autant que nous sommes Nous avons Nous savons Qui nous sommes Originellement Semerti C'est aussi Se rappeler Donc c'est la conscience Et se rappeler Le deuxième mot Surup Surup Ça veut dire Devenir La forme Ou l'incarnation De cette conscience Svaru Surup Et le troisième mot Saman Et Saman Veut dire égal Comme le père Bap Saman Saman Alors le niveau Saman A deux mots Sampan Qui veut dire Complet Sampan Et Sampuram Veut dire Parfait Alors Complet Et parfait Alors Le voyage De Mama Il y avait Ce silence Naturel En Maman Où elle faisait Ce qu'elle avait A faire Mais intérieurement Il n'y avait Aucune Pensée De gaspillage Ou même De chicane Avec Maya Et une fois Qu'on la reconnaît Maya Il n'y en a plus C'est seulement Une illusion Souvent On réagit À certaines Situations Parce qu'il y a Quelque chose Qu'on retient Dans certaines Situations Qui viennent Du passé Qui sont Somme toute Comme une impureté Alors je dis Toujours Quand on Réagit Ça vient D'une certaine Forme D'impureté Alors Maman Dans sa vie Restait Très 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 Paisible Cela veut dire Que sa conscience De son Soit Éternel Avec les trois Qualités Pureté Amour Et paix Et parce Qu'elle Dans sa Conscience Lorsqu'elle En a été Consciente Elle a Chancé ça En attitude Dans son attitude Alors Son attitude Était Très Pure Face À chacun Même si Devant les Faiblesses Des Des Âmes Elle restait Paisible Et je ne Mélange pas La faiblesse De l'autre Dans ma Conscience Même si je sais Et que j'en suis Consciente Mais je ne Garde pas cela Dans mon Attitude Et c'est Très 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 Subtile Et c'est Vraiment De la Pureté C'est un aspect Subtile De la pureté C'est de ne pas Voir La faiblesse De l'autre Et où Et on a Beaucoup D'amour Pour les Autres Les premières Fois J'ai Rencontré Brahma Baba Il ne M'a Jamais Regardé Comme une Âme Impure Oui je L'étais Mais Baba A dit Tu es Une Âme Pure Et il a Dit Tu es Une Douce Enfant Alors en Regardant Quelqu'un qui n'a pas la connaissance Et que l'on crée la pensée Elle est une âme Pure Et être très aimante Et très douce Alors la conscience De ma propre Forme éternelle Et cette pureté Dans mon attitude Devant chacun C'est extraordinaire De quelqu'un qui a vécu dans le vice Pour toute sa vie Et Baba va dire Tu es Une âme Pure Baba Jamais Baba n'a parlé D'une autre âme Comme étant une âme Impure On disait Il disait On devient Impure Mais éternellement On est une âme Pure Alors dans la Avoir La conscience Dans l'attitude Et cela doit être Tout le temps En se souvenant Et En se rappelant Tout le temps Que chacun Chaque âme Est éternellement Une âme pure Donc Dans ma conscience Dans mon attitude Et ensuite Vient mon drishti Comment je regarde Cette âme Regarder Une âme Comment l'âme Est à ce moment-ci Mais avoir Le drishti De l'élever Cette âme Cette âme La voir Cette âme Comme elle a Le pouvoir Et qu'elle a La Elle est libre De cette Impureté Et je me rappelais Tout le temps Quand Baba A dit On a Le porte Le porte Les yeux Dans notre portrait Devraient avoir La bonté Dans nos yeux Il devrait y avoir De la bonté Dans nos yeux Donc Maman Quand Elle est Devenue Consciente Elle a Transformé Sa conscience Dans son attitude Et dans son drishti Aussi Qu'elle en a Été Consciente Et À ce moment-là Elle est Devenue Svaru C'est-à-dire Qu'elle était L'incarnation Elle le savait Elle en parlait Mais aussi Elle en était L'incarnation Et parce qu'elle Était l'incarnation Ça veut dire Qu'elle était Comme Baba Où nous avions Tout ce Sentiment De De voir Baba Que de voir Que Mama Était Égale À Baba Alors Baba A révélé Le père On avait Baba Et on avait Brahma Baba Et on avait Mama Ava aussi Les deux Devant Elle Et quand On regardait Mama On n'a Jamais Sentie Au ressenti Qu'elle Était Moins Que Si Baba Et Moins Que Brahma Baba Parce qu'elle Devenait Comme eux Et je me Souviens Et je me souviens Que Maman Disait Toujours Quand Vous Écoutez Vous Devriez Être En Train De Devenir Svaro Donc L'incarnation À ce À ce moment À ce moment-là On écoutait Le murlit D'une façon Tellement Attentive Qu'automatiquement Et quand On se fait Rappeler Que l'on Est en train De devenir Conscient On devient Aussi Avec cette Conscience L'incarnation Comprenez-vous Quand Vous Devenez L'incarnation Vous êtes Comme le Père Et Le Père Est Complet C'est-à-dire Empli De Toutes Les Vertus Et le Pouvoir De Silence Veut Dire Être Très Très Incognito Dans Une Façon Silencieuse Où Vous Devenez Et Vous Vous Transcendez Transformez C'est pour Cela Qu'on Doit Intégrer Le Silence Et L'inclure Dans Le Pèlerinage Lorsque L'on Change La La Conscience En Écarnation Et L'Écarnation C'est Devenir Égale Saman Ce n'est Pas Seulement Avoir Seulement La Connaissance C'est Avoir Conscience Mais C'est De Répéter Se Rappeler De Cette Conscience Nous Permet L'Incarnation Souvent L'Incarnation L'Incarnation Les Vibrations Deviendront Très Puissantes Un Effort Un Faiseur Un D'efforts Constants Dira Je n'ai Pas On On doit être conscient. La conscience du corps peut ne pas être dans la forme des cinq vis, mais c'est peut-être des éléments subtils, mais souvent les vis sont en contrôle, mais ils ne sont pas dans la forme éternelle, c'est-à-dire d'avoir un drishti élevé à l'égard de chaque âme. Et c'est comme Baba dit, c'est à ce moment-là qu'on est vraiment des véritables serviteurs. Bien sûr, quand les gens sont prêts à l'entendre, je leur dis qu'ils sont des âmes paisibles, mais en attendant, je peux leur donner un drishti paisible et ils vont le ressentir. Ils vont ressentir cette expérience de la paix et cela devient du service. Et c'est pourquoi Baba dit, quand vous êtes dans le souvenir, en silence, le service se passe. Je n'ai pas à faire de service parce que changer, je change l'énergie et ça touche tout le monde. Et quand vous faites du service, alors je pense qu'on parle de karma, quand on parle ou qu'on fait du karma yoga, le service aussi est réalisé. Donc, le souvenir et le service, le silence et le service, tout ça est intégré. Vous ne direz plus, j'ai été en silence pour trois heures, j'ai été en service pour deux, trois heures. Mais maintenant, c'est le moment, en silence, silencieusement, dans le souvenir, je fais du service. Et pendant que je fais du service, je suis intérieurement, en paix, silencieusement, dans le souvenir. Donc, le souvenir a un lien avec le silence et il y a de beaux sentiments tout doux dans le silence. Parce que quand on pense à Baba, on sait que Baba est l'océan de la connaissance. Mais, en réalité, Baba est silencieux. Moi, l'âme, j'appartiens au Père et je suis venue sans corps. Je dois maintenant retourner à la maison sans corps. Alors, Baba, c'est l'océan de connaissances. Et dans cette connaissance, quand Baba nous donne, ce qui ressort, c'est l'amour, l'amour de Baba. Il ne nous donne pas la connaissance parce qu'il a la connaissance. Il nous donne la connaissance parce qu'il nous aime. Et c'est l'amour de Baba qui nous aide. Pour, si on est ou non, attiré par la connaissance. Si on est un peu dérangé, un petit peu, si on n'a pas la paix un peu en soi, tous les matins, tout le temps, on n'écouterait pas le Mourli tous les matins. Mais c'est l'amour de Baba qui nous attire. Est-ce que vous êtes tous d'accord? C'est le pouvoir de Baba, c'est son amour qu'il nous montre à travers le Mourli. Et il ne nous montre jamais qu'il est dérangé ou déçu. Et c'était la même chose pour Maman. Quoi que ce qui se passe, quoi qu'il arrive, elle expliquait, mais avec beaucoup, beaucoup d'amour. Parce que c'était l'amour qui donnait de la puissance aux autres âmes. C'est l'amour qui fait qu'on se transforme et qui fait que les autres âmes comprennent. Alors, pour devenir égal au Père, c'est en réalité devenir aimant. Brahmababa avait cette qualité. Il n'était jamais, jamais... Oh. L'amour de Brahmababa, l'amour de Maman. Et c'est la même chose pour nous. Plus on fait le silence, on a du silence en ce moment. Je suis certaine que plusieurs d'entre vous avaient de bonnes expériences, mais vous allez découvrir que votre énergie est beaucoup plus douce, calme, paisible. Et si je réagis à quoi que ce soit, ça devient une réaction en chaîne. Alors, avec le pouvoir du silence, je me calme, je mets un point final tout de suite. Allons, progressons, allons de l'avant. Alors, le pouvoir du silence peut être utilisé de différentes manières durant la journée. Si quelqu'un dit quelque chose qui n'est pas juste, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que j'essaie de le... Oui, peut-être régler cela, mais après ça, rester en silence. Je ne dois pas m'argumenter en hindi. On dit, quand on peut être silencieux, on crée cent fois plus de bonheur. Et tu que ça ressort, je ne sais pas, je m'excuse. Mais si on passe notre temps à parler, les mots sont bons, ils ont des définitions, et ça peut clarifier la situation jusqu'à un certain point. Mais si on peut combiner les mots et ensuite aller dans le silence, ça peut effacer différents comptes karmiques passés. Donc, intégrer le silence dans notre vie, comme Maman l'a fait, quand elle est passée de Smirti, de Swaro, à Saman. Et ensuite, elle est devenue Sampon et Sampora, qui est parfait et complet. Alors, on va continuer avec notre pratique du silence, comme un long trafic contrôle. et en silence, on augmente notre transformation, notre douceur, l'amour pour tous. Et en silence, on crée les vibrations d'amour et de paix pour tous. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti, everyone. Thank you. C'est Bumi qui parle, Om Shanti. Dadi a beaucoup, a partagé beaucoup d'éléments subtils pour chacun d'entre nous sur le silence. et on pratique le silence tous les jours. Et merci à tous.